Vous disiez que quoi qu'elle arrive, vous en venez cinq jours. Et je pense que ces jours-là, ça tombe aujourd'hui pile. Est-ce que c'est par rapport à cette irrégularité que vous avez notée ? Ou bien c'est parce qu'il y a une même politique ? Parce que certains avaient dit que le député d'Agnam avait demandé à ce que Penda soit libéré. En conséquence, vous ne pouvez pas laisser Amicolien en détention. Le député d'Agnam est un citoyen. Il ne peut pas obliger la justice à libérer quelqu'un. Il n'y a que la loi qui peut obliger quelqu'un, un juge à libérer un détenu. Alors que la réponse, elle est là. Et pour vous, ce rappel de la procédure qui avait été... Non, en fait, Amicolien a été arraché de prison. On l'avait mise arbitrairement en détention. Et on a mis la justice face à ses responsabilités. Et elle a obtempéré. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, cette liberté provisoire, est-ce qu'on tend vers un jugement en flagrant délit, comme vous l'aviez souligné, puisqu'ils avaient tous les éléments pour... Non, non, non. Non, elle ne passe pas en flagrant délit. En fait, maintenant, où ils clôturent l'information par un non-lieu, parce que les propos d'Amicolien, il n'y avait pas de chat à fouetter, ou bien ils prennent leurs responsabilités, ils renvoient Amicolien en jugement, et ce sera peut-être dans cinq ou six mois, ou un an ou deux ans, ils n'ont pas de délai. Mais dans les deux mois, l'affaire sera sur la table du procureur, sur le clôture. Donc, pour que le procureur choisisse une date, et la loi, il peut aller devant la juridiction correctionnelle. Ce ne sera plus le flagrant délit. Ça, c'est dépassé. Et, maître, quand on est face à un jugement pareil, est-ce qu'on ne pourrait pas être amené à dire tout ça pour ça, finalement ? Tout ça pour rien. J'avais tout fait pour attirer l'attention des autorités, en leur disant qu'il n'y avait pas de chat à fouetter. Et, deuxièmement, ça risque de faire plus de mal que de bien. Mais personne ne m'a écouté, parce que quand ils veulent agir, c'est une répression aveugle, quoi. Et, finalement, ça nuit à toute une nation, ça nuit aux chefs de l'État, et pour rien. Voilà une affaire qui, peut-être, n'aurait même pas fait 24 heures. Maintenant, toute la presse nationale et internationale s'en est emparée, et les personnes les plus insolentes du monde, maintenant, s'attaquent à nos institutions. Je voulais en vous dire, la mise en détention de Ami Kole a ouvert un front, notamment avec un certain Hassan Jouf, depuis les États-Unis, qui n'hésite pas dans des shows médiatisés, suivis par des milliers de personnes. Hier, avant-hier, il avait battu le record en ayant 3 000 personnes connectées en même temps à son site. Est-ce que ça, c'est pas une boîte en pendant qu'ils ont ouvert eux-mêmes ? Bon, en fait, moi, je ne voudrais pas donner des avis sur certaines questions. Moi, je veux seulement donner des avis juridiques. Ami Kole a été arrêté. J'ai averti les autorités qu'il fallait que ça s'arrête à la police parce que cela ferait beaucoup plus de mal. Et deuxièmement, cela n'en valait pas la peine. Bon, c'était... Dans une de mes interventions, j'avais dit que je suis convaincu que le chef de l'État n'était pas au courant de tout cela et que c'était simplement un seul judiciaire qui, en fait, ne profite pas à la nation. Et lorsqu'on l'a placé sous mandat, toujours, à mon avis, par erreur, j'ai attiré l'attention en disant qu'elle était en détention arbitraire. Et puisqu'ils ont persisté en disant non, on n'a pas une adresse précise, je leur ai dit, d'accord, je vous donnerai le numéro de la maison puisque c'est ce qui manque. Vous avez le quartier, vous avez tout, il vous manque le numéro de la maison, on vous produira ce numéro. Mais là, faites attention, vous ne pourrez pas encore la garder cinq jours. Et ça tombe le cinquième jour. Bon, donc moi, c'est ça, en fait, plutôt qui me préoccupe, c'est que les droits des citoyens soient respectés, qu'on respecte les principes d'un État démocratique, n'est pas, en fait, comment dirais-je, donner des avis ou des commentaires sur les réactions des uns et des autres parce que je pense que ce n'est pas mon rôle. Mais aujourd'hui, quelle sera la nouvelle vie d'Amicole après avoir eu une certaine nouvelle notoriété qui est loin de celle qu'elle avait avec la musique ? Bon, j'espère qu'elle en profitera. Ce sont des saints. Ce sont des saints à fait que maintenant, par notoriété, a dépassé le cadre national. Là, on remercie l'État pour cela. On remercie aussi de procurer la République et le doyen des juges. Peut-être que cette dame qui a réellement du talent et qui, par le coup du destin, est tellement connue au Sénégal, connaîtra un nouveau rayonnement. Et ceux qui peuvent l'aider, je pense qu'ils devraient se déjure sur l'occasion pour pouvoir l'aider, la produire, n'est-ce pas, pour que ses idées et son talent puissent effectivement servir le Sénégal. J'ai pu constater qu'elle a excusé un petit air de chanson après son audition. Et je pense que je ne l'écoutais pas. Honnêtement, je ne la connaissais pas. Et c'est elle qui a fait appel à moi parce qu'elle avait espoir que je pouvais l'aider. Et je n'ai pas regretté d'avoir défendu cette voie, comment dirais-je, féerique. J'espère que maintenant, le Sénégal va évoluer vers la suppression du délit de défense au chef de l'État et sur la suppression de l'article 139, qui en fait n'a pas sa place dans un État de droit. Merci. Merci.